Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors j'imagine que vous êtes impatients de savoir comment tout comme moi vous allez pouvoir vous pavaner à la tour avec votre épée fièrement ancrée dans le dos. Donc cette fameuse épée dont il s'agit de la version abyssale, tranchant abyssal, tranchant cryo-électrique et tranchant solaire peut être obtenue tout simplement par le biais d'une quête, vous allez voir c'est bête et simple, une quête que vous débloquez lorsque vous finissez les quêtes générales du roi des corrompus qui se trouve tout simplement en 16 étapes, donc les fameuses quêtes que vous avez en suivant la mission principale. Donc à la fin de la 15ème quête, on vous demande de parler à Eris qui vous envoie à son tour chez Kaïd VI qui quant à lui va vous donner une quête qui se nomme la patrouille de l'effroi, donc sachez qu'à partir de ce moment là, vous serez en voie d'obtenir votre épée. Donc quand vous débloquez cette quête, il va falloir tout simplement aller poser des balises dans le cuirassé, donc c'est très très simple, vous aurez simplement à vous rendre sur le cuirassé et poser des balises au sol en résistant bien évidemment aux différents mobs. Une fois cette quête accomplie, vous retournez voir Kaïd qui va vous envoyer visiter un petit peu tout le monde, Zavala, Ikora, puis enfin il vous emmène jusque Eris, et cette fameuse Eris va vous demander d'aller rendre visite à Shaxx, donc le préposé de l'épreuve. Il va enfin pouvoir vous donner la fameuse quête, le brisard brisé, et c'est donc, vous l'aurez compris, cette quête qui va vous permettre de débloquer votre fameuse épée abyssale. Alors pour terminer cette quête, vous n'êtes plus très loin, il va falloir récolter 25 éléments, donc 25 adièmes qui se trouvent tout simplement en exploration, en patrouille sur le cuirassé, il va donc falloir, et bien, farmer les coffres tout simplement. Alors n'oubliez pas qu'il vous faudra également des particules de lumière, particules qui seront au nombre de 10, mais bon ça je pense que c'est relativement facile de vous en procurer à l'heure d'aujourd'hui. Une fois ceci fait, vous retournez voir Monsieur Shaxxu, et tout simplement vous validez votre quête. Donc à vous de choisir maintenant quelle épée vous plaira, est-ce que c'est la cryo, la solaire ou l'abyssale ? Tout simplement, elles ont les mêmes capacités, il faut savoir que vous pourrez améliorer votre épée en sacrifiant une arme plus puissante, augmenter votre armure également, vous pourrez augmenter sa capacité en munitions, et il faut savoir que chaque épée va vous protéger contre les attaques qui sont opposées. Donc si vous prenez par exemple la cryo électrique, vous serez protégé contre les attaques solaires et abyssales, mais vous le serez beaucoup moins contre les attaques du même dégât, c'est-à-dire cryo électrique. Et voilà, vous allez donc pouvoir fièrement afficher votre épée à la tour, j'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quel type de dégâts se portera votre choix, abyssale, solaire ou cryo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501